Si on se projette dans l'utilisation de Teams dans une organisation privée, on prend un service support critique comme la direction financière et qu'on se penche sur le travail d'un acheteur ou d'une acheteuse, on peut de façon très rapide, très intelligente, par exemple changer un processus de référencement d'un tiers, de gestion des factures, de gestion des validations des demandes d'achat internes avec une équipe Teams. Pour illustrer ce propos, on va créer une équipe Teams, membres, la direction financière, les acheteurs et les acheteuses, et on va positionner dans Teams des onglets qui correspondent à la problématique. Un formulaire pour récupérer des informations à l'extérieur, un workflow pour acheminer ces informations dans le système d'information et éventuellement une BI pour analyser la qualité du process et la pertinence des données. Si on se penche maintenant sur une autre fonction de l'entreprise comme le marketing et qu'on prend le côté gestion de l'événementiel, on pourrait imaginer une équipe Teams dans laquelle j'ai les membres internes de mon équipe marketing qui collaborent avec leur agence de com' en externe, et ce, par l'invitation de ses membres dans votre équipe Teams. Et le travail derrière va consister, par exemple, à envoyer des invitations avec un formulaire Forms, préparer sa communication avec un stream, une vidéo, préparer son invitation avec de la publication par souhait, avec une agrégation d'éléments office dans une page web, et une gestion de projet avec un planeur. Un autre exemple très intéressant de l'utilisation de Teams, les dirigeants d'entreprise ont besoin d'organiser leurs organes de pilotage, COMEX, CODIRE. Si on prend un COMEX ou un CODIRE, c'est un événement à l'instant T, c'est régulier, mais pour autant, il y a un travail à fournir pour préparer les décisions, pour échanger, pour avancer des arguments. On va proposer à ce CODIRE de pouvoir travailler à l'intérieur d'un espace collaboratif sécurisé, avec des discussions, avec des échanges de fichiers, avec des notes partagées, par exemple, dans un bloc-notes, ce qui va être très intéressant et qui va mettre les personnes en confiance pour travailler dans cet outil. Teams est un outil très intéressant pour abolir les frontières et les distances entre les membres d'une organisation. Que vous soyez en France et que vous deviez collaborer avec un collègue à Hong Kong ou aux Etats-Unis, chacun utilisera le produit dans sa langue, mais vous vous retrouverez autour d'un sujet qui vous rapproche. Que ce soit un processus métier, que ce soit une organisation, une équipe ou un projet client, on va pouvoir rassembler des utilisateurs et des utilisatrices d'horizons différents à l'intérieur d'une seule interface. Teams peut être considéré comme l'espace unique de collaboration et le point d'entrée unique de la collaboration d'entreprise. On pourrait imaginer créer un digital workplace totalement fondé sur une interface Teams. Teams vous permet d'aller vers SharePoint, vers OneDrive, vers votre BI, vers vos fonds collaboratifs.